bonjour tout le monde dans cette nouvelle petite vidéo j'avais à coeur de vous parler de ce système là open mptcp routeur je vais vous expliquer pourquoi parce que j'avais en fait avant de l'an à la maison c'était la galère de savoir déjà sur quel réseau met chaque appareil donc l'un des dsl ou le lan 4g quand l'un des réseaux lâcher au niveau internet tous les appareils dessus n'en avait pu c'était la galère j'avais mis mes raspberry jdom par exemple en wifi et en ethernet sur chaque réseau et donc j'avais fait un petit scénario dessus pour basculer d'une passerelle à l'autre en cas de coupure mais c'était quand même la galère et donc sur les réseaux sociaux on m'a parlé d'open mptcp routeurs pour déjà agréger les les connexions comme ça si vous voyez bien le schéma si tous vos appareils sont sur le routeur du raspberry donc il fait pas wifi donc il faut pour bien penser à prendre des points d'accès entre les deux là vous mettez des routeurs tp link ou autre chose mais vous les mettez en mode point d'accès et c'est que lui qui fait le routeur et on lui renseigne sur le même lan le même là on peut lui mettre jusqu'à huit clients internet différents lui modem donc pour ma part j'en ai deux on loue un vps par exemple chez ovh à 3 euros 60 par mois 3 euros 60 ça vous donne déjà 100 méga de débit donc déjà sans dégâts c'est la fibre pour la plupart des gens ça suffit moi personnellement j'ai déjà testé sans engagement à 3 euros 60 chez ovh et donc grâce à ça vous avez déjà agrégation de vos lignes chez vous donc on peut penser à deux mais on peut aussi agréger des partages de connexion de smartphone donc imaginons vous avez plusieurs forfaits mobiles free 15 99 data illimitée vous les paramétrer là dessus dès que vous rentrez chez vous lui il va voir que la connexion est dispo il va l'additionner à tout ça donc plus il ya de monde chez vous qu'aura le forfait free data illimitée plus ça va booster le débit de votre internet j'ai pas fait encore le test je veux faire le test dans les prochains jours là pour avec qui déjà un de mes forfaits pouvoir ça marche mais si ça marche vraiment dès que vous êtes à la maison ça vous fait un gros booster de débit vous imaginez moi je suis juste à côté de montantaine 4g je vais déjà à 80 90 mégas minimum avec mon mon seul forfait free sur bas sur mon routeur 4g donc si on additionne ça à chaque forfait c'est un truc de malade bref donc déjà je vais vous montrer l'état de mon réseau avant et l'état de mon réseau après et ensuite je vais vous montrer un peu le logiciel en lui-même comment il est fait pour gérer le réseau de la maison donc comme je vous le disais à l'instant j'avais cette configuration donc je vais vous expliquer rapidement comment elle était à l'origine j'avais pas ce côté droit j'ai quand j'ai aménagé dans la maison j'ai pris même free box comme la plupart des gens on prend un forfait adsl la free box donc créer un réseau en un point en 0.x donc mais elle a très elle était en mode routeur vu que le wifi était pas top et je commençais à m'équiper google home etc je me suis dit tiens je vais prendre un petit routeur tp link que j'ai mis en access point donc c'est en point d'accès ça veut dire qu'il ne gérait pas les adresses ip c'était la free box vu que la free box n'a pas vraiment limite la mini 4k au niveau du nombre d'adressage je trouvais ça bien de fixer les ip ici et ensuite par la suite j'ai mis un petit switch dans mon bureau vu que j'avais pu assez de deux comment d'entrée ethernet dans le bureau pour les différents appareils le serveur et tout j'ai pris un petit switch donc voilà j'avais un peu ça problème c'est que la connexion chez moi c'est dû avec ça 7 megabit en download et du 0,7 en upload mais du 7 megabit ça veut dire que je les téléchargements c'était du c'est pourri l'envoi de données c'est pour y donc mais google home derrière il y avait de la latence de malade parce que bah le réseau suivait pas j'avais des réponses très lente pour mettre les appareils smart life je vous dis pas le bleu bordel en mode e z c'était impossible il fallait que les mettent en mode ap et ça marchait pas des fois donc ça m'a saoulé j'ai me suis renseigné pour l'avantage de la free box c'est que quand on est abonné chez free adsl on nous donne l'accès à 4 forfait mobile free avec la data illimitée en fait on prend un forfait mobile à 19 99 en le liant au forfait free adsl ça vous fait une réduction de 4 euros donc ça veut dire 15 99 et ça vous passe le le data de 100 méga à illimiter et c'est vraiment de l'illimité chez moi avec ça je fais vraiment de l'illimité je monte des fois à 400 500 giga le mois j'ai même monté un mois dans les intérêts free 8 pas donc ce que j'ai fait j'ai pris un petit forfait free avec lié à ça donc avec data illimité je l'ai mis dans un routeur au début il était pas un grenier je l'ai mis dans mon bureau mon bureau c'était aléatoire alors j'avais quand même un débit normal mais je montais à 10 15 mégabits par seconde en download certes c'était mieux qu'ici mais voilà ça me plaisait pas trop je voulais pas investir dans une grosse antenne pour tirer un fil dans le par le mur faire un trou dans le plafond ma femme n'était pas tellement pour donc un jour je me suis dit pourquoi pas emmener le routeur dans le grenier à prendre une grande rallonge électrique et tester déjà le débit là où vu qu'ils aient wifi à l'origine j'avais pas coupé wifi et ben en fait j'ai eu un gros gros débit je me suis rendu compte je montais à 100 120 mégabits par seconde parce que j'ai eu une nouvelle antenne à côté de chez moi donc ce que j'ai fait j'ai acheté des cpl j'en ai mis une dans le bureau donc lui ce système là n'était pas sur cpl j'ai mis une cpl dans le bureau j'ai mis une cpl dans mon garage j'ai tiré un grand câble ethernet gigabits vers le huawei et donc j'ai désactivé dhcp du huawei j'ai mis dans le salon pour ma télé aussi un switch pour mettre la console etc et dans mon bureau j'ai mis un deuxième routeur tp link comme ici mais lui je l'ai mis en mode routeur c'est lui qui faisait routage donc j'ai mis les google home dessus j'ai mis mes appareils smart live dessus là c'est sûr ça allait à fond les ballons donc j'aimais 1000 pc du bureau dessus en wifi j'ai laissé le pc du bureau en ethernet là dessus mais je lui ai mis un contrôle parental pour lui interdire internet donc il passait que par là et donc ça marchait très bien et tout sauf que comme je vous disais là c'était la galère de gérer ça parce que j'avais la moitié des appareils de ce côté là l'autre moitié de ce côté là mais j d'homme avait le cul entre deux chaises ici ils étaient reliés en un acte est relié en ethernet ici l'autre en wifi là et l'inverse un ethernet ici l'autre en wifi là c'était un peu le bordel à gérer et comme on m'a pas on m'a parlé d'open mptc des routeurs je me suis dit à un moment il faut que je me lance donc j'ai acheté un autre petit raspberry je suis fan d'air admirer à la maison j'en ai plein et je me suis dit je vais donc relier c'est de l'âne donc le lan un point qui était géré par la hauteur et le lan 0.1 qui était géré par la freebox sachant qu'ici j'avais désactivé le dhcp donc j'ai je suis eu besoin de faire un petit pont ici vous voyez le cela c'est peut-être dans le bureau et j'avais un switch dans le bureau donc j'ai relié ceux ci j'ai viré cela et donc qu'est ce que ça donne ça en gros j'ai supprimé le routeur qui faisait le route sur le réseau 1.1 j'ai la fribox je lui ai désactivé son dhcp également donc plus rien faisait le dhcp j'ai juste eu besoin de changer le câble ethernet qu'elle est là je l'ai mis sur le point d'accès tp link qui fait en fait il a quatre ports ethernet donc on peut lui brancher d'autres choses dessus même s'il est en point d'accès et j'ai rajouté sur le switch ou même ici on peut le mettre là si on veut le raspberry avec open mptcp routeur qu'est ce que ça fait ça en fait lui il voit donc tout le réseau comme vous voyez tout le réseau est en un seul réseau dan et donc il suffit de lui renseigner l'ip fixe de chaque client internet à celui ci et de s'abonner à un petit dps sur internet le avantage du vps il n'y a pas le choix en fait c'est que open mptcp routeur va envoyer toutes les connexions clients internet vers ce vps et donc à la finale votre ip externe public fixe ça sera l'ip de votre bps quand je fais actuellement un test de débit de ma connexion chez moi maintenant je vois l'ip v4 de mon vps donc on va passer maintenant à plus de détails pour vous montrer un peu les paramétrages de open mptcp routeur pour déjà le mettre en route et ensuite voir rapidement comment c'est à l'intérieur donc pour paramétrer ça j'ai suivi ce site là c'est le site monde et 10 points fr qui explique très bien la solution on voit même le même petit schéma que sur le site officiel de de open mptcp routeur donc je vous mettrai ça en lien donc il explique montre bien aussi les limitations faut faire attention si vous prenez un raspberry pi 3b plus par exemple son port ethernet est en théorie gigabit mais ils montrent que à 300 mégas donc là vous ça va vous brider un peu votre débit si votre votre 4g aussi peu limité le débit aussi votre réseau land si vous avez un réseau land avec des commandes et des câbles ethernet 4 qui ne sont pas catégorie 6 ou gigabit là ça va brider donc il faut bien mettre un câble ethernet catégorie 6 sur un pain 4 sur directement des switch gigabit tout et gigabit chez moi et donc déjà ça vous brille pas le débit vous voyez un 3b 1 3b plus et le 4b qui n'est pas marqué là il est à un gigabit donc c'est pour ça que j'ai pris un 4b 1 4b 2 giga de ram pour moi et ça marche très bien donc la préparation comme je vous disais tout à l'heure il faut déjà mettre idéalement tous vos clients avec l'ip fixe 1 à la fin donc moi j'ai mis 0.1 pour ma free box 8.1 pour ma 4g ensuite vous téléchargez open mptcp routeur vous mettez dans le raspberry et donc là vous voyez il ya juste ça c'est commande là à faire sur le vps une fois que vous avez acheté votre vps commandé votre pvps par exemple sur open vps sur ovh vps alors vous faites cette commande là sauf ici c'est des biens neuf donc il faut remplacer le neuf par le 10 aller voir le le github d'open tcp routeur et vous regardez le nom exact du fichier moi j'ai mis 10 parce que mon des biens que ovh m'avait fourni est un des biens de 10 donc fallait bien que j'installe le 10 ici et j'ai même pas fait ça parce que j'étais pas en routeur j'ai d'abord fait ça ensuite ceci est un reboot et voilà à la fin de l'installation ne pas oublier de faire à copier coller de toutes les clés que vous vous a donné à la fin et vous le méchiez vous mettez dans un petit fichier texte sur votre pc ça vous permettra de paramétrer open mptcp routeur sur votre asbury donc comme vous voyez ici on on coupe déjà tous les dhcp de la maison sauf mpmoer je vais l'appeler moer ça ça plus simple on connecte tous les appareils dessus et avec son pc fixe ou autre on se met sur 192 par 168 points 100 points 1 ça c'est l'ip de omr et dessus qu'est ce qu'il faut renseigner vous allez sur ici et dans assistant vous renseigner tout ceci donc je vais vous montrer et ici c'est un bonus c'est comment éteindre les led mais moi ça m'intéresse pas des états je vais vous montrer comment j'ai configuré ça sur mon omr donc nous voici sur la page d'état d'aperçu du réseau donc ici vous avez l'appareil qui consulte le omr actuellement donc c'est mon pc ici vous avez les informations du paille et donc du routeur omr là on voit vraiment son ip fixe la version etc depuis quand il est quelle plage il a attribué d'ip parce qu'il fait routeur aussi il agrège mais il route il n'y a pas besoin d'un autre appareil sur le réseau pour router c'est seulement lui qui fait routeur de du fait le dhcp de tout le réseau ici vous voyez mon premier one que j'ai renseigné c'est la free box donc j'ai juste besoin de mettre l'ip fixe de la free box sur le réseau ici vous voyez mon huawei 4g pareil j'ai eu seulement eu besoin de mettre son ip fixe et quelle adresse ip commence sur ce sur réseau là on voit le one l'adresse one de chacun est ici à la fin vous voyez mon vps on a l'adresse ip fixe externe du vps et on à l'état du vps donc la voyez tout est ouvert ça marche très bien donc si imaginons l'une des deux connexions ici coupe eh ben tout le reste du flux passe sur l'autre donc cela j'en ai que deux mais bientôt comme je dis je vais essayer d'en mettre une troisième pour voir ce que ça fait qu'est ce que ça fait tout ça dans les réglages donc j'étais sur état ici je me suis mis ici dans les réglages il suffit de renseigner dans la première ligne ip fixe externe de votre vps vous voyez moi je les nommais au vh comme ça au moins c'est plus clair je sais lequel que c'est ici vous donnez nous donner le nom du utilisateur après l'installation du script que je vous ai montré tout à l'heure sur votre vps pour annoncer toujours celui là et ensuite bien mettre la clé qui vous a été fourni à la fin de l'installation après il suffit de descendre plus bas vous voyez là j'ai mis une étiquette freebox c'est ça qu'on a vu tout à l'heure ip statique j'ai mis la ip de la freebox et voilà on va passer au second one on continue de descendre plus bas vous voyez le deuxième one on a le huawei adresse statique j'ai mis son ip fixe une ip du réseau sachant qu'il rien dessus mais c'est juste pour que ça marche et voilà on a configuré ici les deux one ici vous voyez vous pouvez rajouter un autre one donc soit en ethernet soit en wifi donc c'est pour ça que je pense que je vais tester ça bientôt et donc on peut en ajuster jusqu'à 8 donc voilà un peu maintenant l'état du système et donc je vais vous montrer où on peut gérer les adresses ip fixe de chaque appareil et donc ici nous voilà sur la partie des hcp il suffit d'aller dans réseau des hcp ici l'interface c'est pour choisir la plage de 10p qui sera donnée aléatoirement pour les appareils non fixés moi j'ai choisi la plage de 210 à 254 à 55 pardon et ici ensuite là on peut fixer les appareils donc vous voyez j'ai renseigné chaque adresse mac je leur ai donné un nom et chaque ip fixe et voilà donc après le routeur se charge de donner l'adresse ip fixe à chaque appareil en fonction du bail donc je me j'ai donc à la finale on va se remettre sur le graphique j'ai donc à la finale et une connexion avec un seul l'âne donc j'ai pas besoin de me demander sur quel wifi je vais mettre tel ou tel appareil quand j'en ai un nouveau ils sont tous sur le même donc ils communiquent tous ensemble maintenant j'ai pu de l'anne différent où mes appareils ne se voient pas tous tous mes appareils de la maison se voient sur le lan 100 points x c'est cet appareil là mon petit raspberry pi 4 de shiga qui ne fait que le routage et l'agrégation vers le vps vous sachez bien aussi que dans l'adressage aussi des filles vous pouvez choisir que tel appareil ne va que sur a one on peut lui dire d'aller que par la 4g alors vos connexions marche toujours indépendamment si vous voulez que vous connectez que one adsl le one adsl marche indépendamment aussi le one 4g aussi par exemple pour netflix netflix refuse les vps donc il faut faire une petite règle qui au lieu de parler d'un appareil pour un règle pour envoyer que ma télé par exemple par là c'est plutôt faut parler du du site netflix faut faire une règle pour que netflix ne passe par exemple que par la 4g comme ça au moins dès qu'on se met sur n'importe quel appareil de la maison un ordinateur ou autre dès qu'on se met sur le site netflix point com ou point net ou point haute j'ai mis plusieurs liens eh ben ça passe que par la 4g le routeur c'est qu'il ne faut pas l'envoyer sur le vps il faut l'envoyer là en gros sur le routeur à trois choix envoyé vers le vps qui est le cumul des deux et envoyé vers l'un ou vers l'autre ou vers si les autres si on en a plus plus de deux donc voilà j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue j'ai voulu vous résumer tout ça pour vous donner un exemple de ce que j'ai fait parce que sincèrement depuis que j'ai mis ça en place c'est un vrai bonheur j'ai plus qu'un lan je me galère plus j'ai coupé j'ai coupé le wifi des raspberry g dom j'ai pu que le l'éternet qui marche dessus c'est top au moins j'ai mis du temps à fixer toutes les ip de chaque appareil avec les mac mais au moins une fois que c'est fait c'est fini on est tranquille donc je voulais parler de ça sur la chaîne parce que c'est important d'avoir un bon réseau bien dur et bien solide à la maison quand on fait de la domotique surtout chez moi quand j'ai plus de 100 appareils que ce soit en wifi ou en ethernet faut que ça soit du solide faut que ça soit fixé faut qu'on ait quelque chose qui lâche pas en cas de coupure adsl sachant que chez moi en pleine campagne vous voyez je suis à 7 mégabits ici 90 ici donc là maintenant je vais pas vous montrer le test n perf parce qu'on voit mon bossy allons-y je vais vous cacher l'ip externe mais je vais vous mettre le test n perf tout de suite et vous allez voir ce que ça donne donc là on se retrouve sur le site n perf point com slash fr ce site permet de tester le débit de la connexion donc vous allez voir la connexion va monter de plus en plus vite et là elle agrège bien mais deux connexions parce que mon ip externe affiché ici sera ip du vps c'est parti voilà mon débit je suis en pleine campagne mon débit free box est à 7 mégas en pleine campagne vous imaginez c'est juste fou et donc ça c'est le débit de download regardez bien le plot maintenant vous allez aussi voir qu'il est très important voilà déjà je suis déjà content avec du 11 mégas et vous allez voir il va monter limite à des fois ils montent à 20 ça dépend du temps voilà vous voyez déjà hop donc ça un ne plot comme ça chez moi en pleine campagne c'est top et puis l'avantage comme je vous disais la 4g c'est assez aléatoire mais l'avantage c'est que mes deux connexions sont agrégées s'il y en a une qui coupe l'hôtel est toujours là et vous voyez le la latence est très bonne pour moi 40 du 40 c'est très bon donc là en gros je suis sur un système qui me permet de ne pas couper l'internet en cas de coupure adsl ou de la 4g c'est pour ça que je vais essayer de mettre la troisième c'est mon téléphone en partage de connexion comme ça imaginons un peu jour il ya vraiment une coupure des deux sachant que je vais mettre j'ai mis mon routeur 4g mon mafri box sur un onduleur et ben pourquoi pas utiliser mon téléphone si les deux sont hs c'est en cas d'extrême urgence et comme ça au moins j'ai rien besoin de reparamétrer ça sera juste ou est mère qui va se baser sur mon ma connexion client internet de mon téléphone en troisième en secours donc voilà c'était vraiment pour vous montrer le mon système mon installation réseau lan qui maintenant est super performante et qui va durer des années merci d'avoir de suivre ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner si vous l'êtes toujours pas et un petit pouce ça fait toujours plaisir c'est vraiment agréable de voir les vos petits messages aussi d'encouragement de la chaîne c'est super sympa merci merci et à bientôt